12 millions de personnes en France, soit plus de 5 millions de foyers, ont des vraies difficultés à payer leur facture d'énergie, de leur habitation, mais aussi pour se déplacer. Et ça a été effectivement cette lutte contre la précarité énergétique de la mobilité, le point de départ des Gilets jaunes. On peut agir, on en est totalement convaincu, c'est un sujet qui sort très souvent dans les travaux de la Fondation des Transitions, et on peut agir dans une démarche gagnant-gagnant-gagnant, puisque quand on gagne sur le plan social, y compris ceux qui sont le plus en difficulté, les exclus, les pauvres, on gagne aussi sur le plan environnemental et on gagne aussi sur le plan économique, puisque quand on isole, quand on change son installation, on fait travailler des artisans locaux. Donc cette démarche-là, elle nous semble extrêmement intéressante et possible à mettre en œuvre à grande échelle, ce qui est l'objet de la Fondation des Transitions, et c'est pour ça qu'on propose le défi de 1 million de personnes par an sorties de la précarité énergétique. C'est un défi, c'est un scénario à composer ensemble, et c'est un scénario à composer avec l'ensemble des acteurs concernés, qu'ils soient les citoyens, les associations, les collectivités locales, les entreprises, les institutions. Si on s'y met tous, on peut y arriver. C'est pour ça qu'on a invité l'ensemble des acteurs, tout ça que ceux qui le souhaitaient le 5 septembre à Paris pendant Convergence, mais on a aussi lancé des trophées. On donne un rendez-vous international à Paris, à la Sorbonne, au mois de décembre, et aussi une revendication collective portée par l'ensemble des acteurs que la lutte contre la précarité énergétique soit la priorité en France et donc soit la grande cause nationale 2020. Donc on est nombreux à soutenir le projet. On espère que le gouvernement nous suivra dans cette affaire. C'est le choix du Premier ministre. Et je crois qu'on aura ainsi un moteur. Et si tout le monde s'y met, on peut créer cette alliance, cette coalition qui fait qu'effectivement, on est capable de sortir un million de personnes par an de la précarité énergétique. qui fait que c'est le menu des histoires. Et si vous souhaitez s'y met, on est là. Donc, on lui dit si j'avais demandé une notion de toujours... Et je suis à l' nominations !